Et si on parlait un petit peu de Deadpool ? Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous allons parler de Deadpool 3 et j'ai presque envie de dire, il était temps ! Sachant que cette vidéo sera un tout savoir comme j'ai l'habitude de le faire sur pas mal de licences dernièrement Jurassic World, la Snyder Cut, etc, etc mais on sera sur une variante un peu plus comme j'ai eu l'occasion de le faire pour Red Notice de Netflix c'est à dire qu'on va plus parler du développement du film que du film en lui-même et c'est pourquoi avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir en 2018 et de parler de Deadpool 2, car c'est là que tout commence En effet, le deuxième opus sur Deadpool, donc héros Marvel incarné par Ryan Reynolds est sorti en mai 2018 et il a généré un peu moins de 800 millions de dollars à l'international box office ce qui pour résumer est un gros succès, c'est plus que le premier film et c'était même à l'époque le plus gros succès pour un film R.E.T.E.D. Bon depuis en 2019, il a été explosé par Joker de DC Comics mais bon, faut dire que ce film était stratosphérique au niveau du succès Quoi qu'il en soit, en 2018, vu le carton du film, la Fox prévoyait directement un troisième opus mais on parlait aussi d'un film sur la X-Force groupe qui était donc teasé dans Deadpool 2 et qui était même évoqué pour avoir son propre film il y a déjà quelques années et même si à l'époque c'était pas extrêmement clair, on suppose qu'on aurait eu le droit à un Deadpool 3 et avant ça un film X-Force où Deadpool aurait été aussi présent et il était même prévu qu'il soit écrit et réalisé par Drew Goddard à qui l'on doit entre autres saletant à l'Hôtel El Royal mais qui a aussi bossé en tant que scénariste pour la série d'Hardeville et The Defender Bon sur le papier, jusque là, tout va bien, vite fait sauf qu'en 2019, tout change et quelque chose d'assez énorme est annoncé Disney rachète la Fox et là autant vous dire que c'est le bordel Marvel Studios récupère ainsi les droits de tous les personnages Marvel détenus jusqu'aujourd'hui par la Fox je pense donc aux X-Men, aux 4 Fantastiques et donc forcément Deadpool et on comprend aujourd'hui que le but est clairement de reboot et de repartir sur de bonnes bases mais alors du coup, qu'en est-il de Deadpool ? est-ce qu'on va parler d'un reboot ? est-ce qu'ils vont faire un nouveau film Deadpool mais avec un nouvel acteur ? et bien bonne nouvelle, visiblement, on serait plutôt sur une exception ou en tout cas Marvel Studios va garder Ryan Reynolds dans le rôle titre et déjà ça c'est extrêmement cool s'il y a bien un personnage de l'univers des X-Men donc présenté par la Fox qu'il fallait garder, c'était lui bon en vrai, ce que je vous dis là, c'est pas réellement nouveau parce que déjà fin 2019, Ryan Reynolds tisait avoir des échanges avec Marvel sur une suite et on sait officiellement aujourd'hui que c'est en préparation en effet, en novembre 2020 donc il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo Deadline nous apprenait que Marvel Studios et donc Disney forcément venait de recruter les sœurs Molineux donc Wendy et Lizzie Molineux pour se charger d'écrire Deadpool 3 info qui a d'ailleurs été ensuite officialisée par le compte Twitter de Deadpool lui-même et Ryan Reynolds, il me semble, avait aussi réagi en story bref, ça marque un tournant assez important pour le film parce que là, clairement, ça veut dire qu'il est en préparation jusqu'à présent, on savait que c'était en train d'être négocié, etc on savait que ça finirait par voir le jour sauf que là, vraiment, ils ont enfin trouvé des gens avec qui bosser ça arrive alors quand ? ça, on y reviendra un peu après, c'est pas pour demain mais ça arrive et ça, c'est déjà extrêmement cool bon en revanche, il faut s'attendre à pas mal de différences par rapport aux deux premiers films pour ce qui est de derrière la caméra puisque déjà, il est fort probable qu'ils recherchent un nouveau réalisateur sinon, ils auraient probablement refait déjà appel à David Leitch qui était réalisateur du deuxième opus et qui était déjà à l'époque évoqué pour revenir pour le troisième film sauf que là, il a beaucoup de productions en attente ça semble peu probable après, on peut avoir une surprise ceux par contre qui ne seront clairement pas impliqués en tout cas, c'est ce que laisse supposer le recrutement des deux nouveaux scénaristes c'est Rhett Rees et Paul Wernick scénaristes des deux premiers films évoqués encore une fois à l'époque pour se charger du troisième opus on ne sait pas vraiment pourquoi ils ne reviendront pas finalement on n'a pas vraiment d'informations à sujet peut-être qu'on aura plus de détails dans quelques années mais il n'est pas impossible qu'ils ne soient tout simplement pas tombés d'accord avec Marvel Studios ayant pourquoi pas des divergences créatives importantes c'est quelque chose qui se fait assez souvent c'est d'ailleurs pour ça que le réalisateur du premier film Deadpool n'était pas revenu pour le deuxième et évidemment avec ce genre de propos, je commence un petit peu à vous inquiéter alors rassurez-vous, on va aborder un point forcément qui est très important pour beaucoup est-ce que le film sera R-E-T-E-D ? c'est-à-dire qu'il y aura de la violence, de la vulgarité bref, Deadpool quoi pour l'instant, en tout cas encore selon Deadline c'est toujours prévu pour qu'il soit R-E-T-E-D alors évidemment, ça pourra changer d'ici la sortie du film qui encore une fois n'est pas prévu pour demain, on va en reparler plus tard malgré tout, je peux comprendre à l'inquiétude dû notamment au rachat par Disney qui aime en général rendre plus familial ses productions surtout que je le rappelle, c'était bien avant que Disney rachète la Fox mais il existe une version tout publique de Deadpool 2 qui s'appelle Once Upon a Deadpool et qui était surtout à destination de la Chine pour être honnête, je ne l'ai pas vu cette version là donc je ne pourrais pas du tout dire ce que ça vaut mais en commentaire, je serais intéressé d'avoir vos retours ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible de faire une version tout publique de Deadpool après ce que Disney va le faire, ça c'est une autre histoire honnêtement pour moi, ils n'auraient rien à gagner à le faire on l'a vu avec Deadpool 2 ou encore le film Joker du côté de DC Comics, on peut faire beaucoup d'argent avec un film R&T donc ça n'aurait aucun sens pour eux de le faire passer en version tout publique sur le papier encore une fois, ça reste mon raisonnement bon malgré tout, si on se base sur les propos de l'ancien PDG de Disney donc Bob Iger ainsi que Kevin Feige donc le big boss de Marvel Studios ça devrait aller en effet lors de l'achat, donc en avril 2019 Kevin Feige avait déclaré à Variati qu'il restait à voir, donc si le studio commencerait à faire des films R&T tel que Logan mais que Bob Iger lui avait donné pour consigne si ce n'est pas cassé, ne le réparer pas et sans parlant entre autres un des films X-Men et 4 Fantastiques sur quoi Kevin Feige a enchaîné il ne fait aucun doute que Deadpool fonctionne encore une fois, c'est un très gros carton alors pourquoi le changerions-nous ? pour l'instant il tise que ça resterait sur du R&T ce que j'espère d'ailleurs donnera envie aussi à Marvel Studios de faire d'autres productions dans ce style je pense entre autres à Blade et Moon Knight on ne sait pas encore dans quelle classification ils seront mais ce serait assez cool qu'ils soient eux aussi très violents je me souviens aussi qu'il y a quelques mois voire années on évoquait la possible création d'un second label en plus de Marvel Studios qui serait dédié justement à la création et à la gestion de films un peu plus matures comme Deadpool, Blade, Wolverine, etc alors bon pour être honnête il n'y avait rien de concret, rien de fiable à ce moment là on était plus sur de la théorie que sur de la réelle rumeur mais il n'est pas impossible que Marvel préfère partir dans cette direction là honnêtement j'y crois plus vraiment aujourd'hui mais on sait jamais ce qui nous conduit à un autre point et pas des moindres quand le film pourrait sortir comme on connait la plupart des films qui sortiront jusqu'en 2022 du côté de Marvel avec les Captain Marvel 2, Black Panther 2 même si là pour le coup ça pourrait changer et qu'on sait aussi que sont très bien avancés des films comme Les Gardiens 3, Ant-Man 3 bon clairement il semble très très peu probable qu'on ait Deadpool 3 avant au moins 2023 ouais ça fait beaucoup de 3 et encore 2023 ça resterait au plus tôt ça serait pas impossible qu'on ait ça bien plus tard soit en 2024 soit en 2025 même si à mon avis le film restera une priorité pour Marvel Studios qui voudra le sortir au plus vite donc on va rester sur 2023 en étant objectif et optimiste ce qui veut par ailleurs dire que le film sera intégré logiquement à la phase 5 et pas à la phase 4 mais là dessus pareil ça me semble assez cohérent vu que déjà la phase 4 on est censé la connaître au complet on pourrait évidemment voir des surprises mais globalement on est censé connaître tous les films qui en feront partie et en parlant de en faire partie justement quels seront les acteurs et personnages qui feront partie de ce 3ème opus de Deadpool bon bah vous imaginez bien qu'en dehors de Ryan Reynolds qui lui pour le coup est confirmé et bah on a pas vraiment d'info alors évidemment on aimerait beaucoup un retour de Josh Brolin sachant que ce dernier incarne déjà Thanos dans le MCU mais on l'a déjà vu par le passé ce n'est pas un problème pour Marvel Studios qui a déjà eu l'occasion d'utiliser un même acteur pour plusieurs persos on peut aussi supposer un retour de Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa donc de sa copine sachant qu'il vient la ressusciter à la fin du film donc là ce serait cool et pour ce qui est du retour des X-Men c'est peut-être un peu plus complexe si effectivement Marvel Studios veut rebooter les X-Men avec de nouveaux acteurs pour le coup ça pourrait être un peu problématique de garder par exemple Colossus même si honnêtement comme on le voit que dans Deadpool finalement ça pourrait passer assez facilement là aussi ce qui nous conduit au dernier point très important de cette vidéo parlons un petit peu de l'intrigue du film alors évidemment comme pour le casting etc on a très très peu d'infos voire quasiment zéro info pour être un peu réaliste en revanche on peut se baser déjà sur un petit peu les possibilités que va avoir Marvel Studios pour intégrer le personnage et en faire son film alors déjà faut savoir que cette fois c'est Marvel Studios qui va s'en occuper et pas la Fox comme jusqu'à présent donc déjà ça va changer pas mal de choses ce qui veut dire possiblement ça reste encore une fois de la supposition mais que Deadpool va rejoindre le MCU à moins évidemment qu'il décide de faire un Deadpool 3 qui soit juste lié dans le même univers que Deadpool 1 et Deadpool 2 sans le lier au MCU mais je trouverais ça très décevant et surtout pas très cohérent avec la politique habituelle de Marvel Studios d'autant plus que Deadpool c'est typiquement le perso qui est adapté à ce genre de choses je vois carrément venir d'un autre univers et dire hey salut le MCU peut-être pas dans cette phrase là mais en tout cas c'est vraiment un personnage qui s'adapte énormément à ce genre de situation et je le vois encore plus vanner à la fois le fait qu'il débarque dans le MCU qui est en général en très tout public on va dire et aussi vanner pourquoi pas le feu univers X-Men à voir si ce sera au coeur de l'intrigue de tout le film on pourrait imaginer que toute l'intrigue repose justement sur le fait qu'il débarque dans un nouvel univers c'est pas impossible soit ça peut être juste le moyen de lancer le film et après ça part sur quelque chose de complètement différent pareil ça reste des suppositions et surtout des comme ça des choses que je balance n'hésitez pas en commentaire à me faire un petit peu votre wish list des choses que vous aimeriez voir dans ce film Deadpool 3 moi en tout cas je le vois clairement bien intégré le MCU même si évidemment ça va faire un petit peu bizarre puisque on est sur un ton de personnage très différent de ce qui s'est fait jusqu'à présent mais en même temps je pense que le MCU a aussi besoin d'un vent de fraîcheur un peu de ce style donc pour le coup j'approuve assez je vois bien Marvel Studios vraiment insister sur le fait que c'est bon ils ont le perso le voici ils peuvent tellement tout faire avec Deadpool que ce serait dommage de s'en priver j'avais même reçu une théorie une fois j'ai pas réussi à retrouver la source qui disait que pourquoi pas le personnage avait toujours été présent dans le MCU et que justement le film ferait comme si il n'y a que nous qui était surpris de le voir là et que lui c'est tout à fait normal en fait de vivre dans le MCU au côté de Captain America etc etc ce serait assez improbable alors il faut voir comment ce serait amené évidemment mais en vrai pareil l'idée serait assez cool et en plus comme le personnage passe son temps à casser le quatrième mur il pourrait nous même nous vanner de pas comprendre ce qui se passe ça reste évidemment de la supposition comme ça balancée mais je trouvais ça assez cool comme théorie même si évidemment la théorie on va dire la plus probable ce serait se baser sur la scène post-crédit du deuxième opus où le perso à la fin donc voyage dans le temps et finit même par aller dans d'autres mondes parallèles il va carrément tuer donc le Ryan Reynolds qui avait signé pour se charger de Green Lantern ou encore aller tuer le Deadpool de Wolverine Origins bon bah il ne serait pas impossible que juste après ça il débarque dans le MCU n'oublions pas non plus que le multivers va prendre énormément d'importance à l'avenir dans le MCU alors à ce stade pour l'instant on ne sait pas encore à quel point mais on sait par exemple que Doctor Strange 2 ce sera l'un des éléments très importants du film on suppose que ce sera aussi évoqué dans Wandavision dans Loki etc etc alors je ne dis pas qu'on verra Deadpool dans l'un de ses films je ne dis pas du tout ça mais en tout cas ça ouvre la voie justement à tellement de possibilités que voir Deadpool débarquer d'un autre univers honnêtement ce n'est pas improbable ni incohérent pour terminer cette vidéo je vous l'évoquais donc Deadpool 3 c'est prévu effectivement mais il n'est pas impossible aussi que le perso apparaisse dans d'autres films du MCU que ce soit pourquoi pas avant Deadpool 3 ce serait assez cool voire aussi après alors ça reste de la rumeur plus ou moins fiable mais en tout cas il y avait quelques sources qui évoquaient que Ryan Reynolds avait signé un gros deal avec Marvel Studios pour faire plusieurs apparitions et pas forcément que dans son propre film donc ça prend avec des gigapincettes mais ce n'est pas impossible qu'on le voit ailleurs encore une fois je serais très intéressé d'avoir un maximum de vos théories et avis sur tout ça en commentaire mais rendez-vous dans quelques années pour plus de précisions voilà je crois qu'on a fait plus ou moins le tour alors oui c'était une vidéo un peu spéciale avec quand même beaucoup de suppositions pas mal de flou sur beaucoup de choses malgré tout je trouvais le sujet intéressant donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si j'ai bien fait d'en faire une vidéo et si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher le pouce vers l'eau c'est super important et n'hésitez pas aussi à vous abonner je parle régulièrement et même quotidiennement d'ailleurs d'actualité cinéma, séries et jeux vidéo et beaucoup de Marvel même si on va pas se mentir en ce moment on aimerait un peu plus d'infos de ce côté là bref on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos c'était Autre Geek Mathéo ciao tout le monde